... Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons à Kabarondo au Rwanda où deux anciens bourgmestres sont accusés d'avoir participé au massacre de centaines de Tutsis en 1994. Nous irons ensuite en Éthiopie où les pluies compliquent l'acheminement de l'aide alimentaire dans les régions touchées jusque là par la sécheresse. Enfin, nous verrons comment une organisation s'est attelée à protéger les guépards contre le braconnage et les fermiers en Namibie. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Jeudi, six jours après l'effondrement d'un immeuble à Nairobi au Kenya, les secours ont sorti une femme vivante des décombres. Deux jours plus tôt, c'était un bébé de sept mois enveloppé dans une couverture qui avait été retrouvé vivant. L'immeuble de six étages s'est affaissé sur lui-même dans un quartier populaire de la capitale à cause de pluies torrentielles et des mauvaises qualités de construction. Plus de 30 personnes ont été tuées et près de 80 sont toujours portées disparues. Des milliers de Congolais ont fait leurs derniers adieux à Papa Wemba mercredi lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa. Le chanteur, décoré à titre posthume par le président Kabila, a ensuite été inhumé à la nécropole entre terre et ciel, un cimetière à environ 60 kilomètres de la capitale. Le ministère de l'Intérieur repère de voyous. Mercredi, des centaines de journalistes égyptiens ont réclamé sous ce slogan le renvoi du ministre, Magdi Abdelrafar. Il protestait contre l'arrestation de deux journalistes accusés d'avoir appelé au rassemblement pour faire tomber le régime ultra-autoritaire d'Al-Sissi. Le chef du syndicat des deux journalistes a dénoncé une escalade de la guerre contre la profession avec une multiplication des perquisitions policières dans les locaux d'information et une censure avant publication. Selon lui, 29 journalistes sont actuellement en prison, certains en détention provisoire depuis plus de deux ans. L'Afrique subsaharienne a connu en 2015 sa plus faible croissance depuis 15 ans selon le Fonds monétaire international. En cause, la chute des cours des matières premières et la sécheresse. D'après les calculs du FMI, la croissance moyenne en Afrique devrait être de 3% cette année contre 6% la décennie précédente. Les pays exportateurs de matières premières comme le Ghana, l'Afrique du Sud et la Zambie sont les plus touchés. Tout comme le Nigeria et l'Angola, les deux plus gros producteurs de pétrole du continent. 33 lions ont été relâchés dimanche dans la réserve naturelle d'Emoya en Afrique du Sud. Les bêtes étaient arrivées la veille à Johannesburg après plus de 15 heures de vol depuis Lima au Pérou. Les lions, victimes de mauvais traitements, avaient été sauvés de cirque en Colombie et au Pérou grâce à l'intervention notamment de l'ONG Animal Defenders International. La 12e édition du Dakar a été lancée mardi. Cette année, l'exposition internationale de la Biennale rassemble 66 artistes autour du thème du réenchantement. Dakar est l'une des plus grandes manifestations des arts visuels en Afrique qui réunit artistes et collectionneurs pendant un mois. Deux anciens bourgmestres rwandais sont jugés à partir de mardi aux Assises de Paris en France. Ils sont notamment accusés d'avoir participé au massacre de centaines de Tutsis réfugiés dans une église à Cabarando durant le génocide. 22 ans après jour pour jour, les Rwandais de cette petite ville de l'est du pays se souviennent. Le 13 avril 1994, environ 3000 Tutsis et Hutus modérés s'étaient réfugiés dans l'église de Cabarando pour échapper aux tueries. Hommes et femmes ramassent des pierres et résistent. Le combat s'engage jusqu'à ce que les militaires portent le coup de grâce. On a assis des roquettes au-dessus de l'église, ça tombait dedans, il y a eu des grenades. Et on les a fait sortir vers 16h. Et alors on les a massacrés ici. Seules quelques centaines ont survécu ce jour-là. Tito Barahira et Octavien Genzi, deux anciens bourgmestres de cette localité, sont accusés d'avoir participé à ces tueries, même s'ils ont toujours nié les faits. Deux jours plus tôt, ce rescapé a su avoir vu Tito Barahira encourager les miliciens à tuer. Barahira a dit aux Interahamwe qui étaient là, pourquoi vous pillez seulement ? Il faut tuer les gens et détruire leur maison. Après, Barahira est descendu dans la vallée avec les Interahamwe. Ils ont attrapé quatre personnes et c'est Barahira lui-même qui les a découpés avec des machettes. Jandam Asen Ruta Gungira est un autre rescapé de l'église de Cabarondo. Retourner sur place pour lui est trop difficile. Les souvenirs sont encore trop vifs. Il se souvient très bien avoir vu Tito Barahira ce jour-là. Une femme a réussi à sortir de l'église en passant sur les cadavres. Elle est allée vers Tito Barahira pour lui dire, ne me tuez pas, je suis Hutu. Barahira l'a attrapée, l'a poussée et elle est tombée sur le ventre. Là, Interahamwe est venue la tuer d'un coup de massue sur la tête. Jean Damassen a perdu toute sa famille ce jour-là. Il sera appelé à la barre à Paris en tant que témoin. Depuis, il a réussi tant bien que mal à refaire sa vie. Il a deux enfants et l'aîné veut devenir ingénieur. Ces carcasses qui s'entassent témoignent de l'ampleur de la sécheresse du jamais vu depuis plus de 30 ans en Éthiopie. L'ensemble de cette province de Siti en région Somalie est en situation d'urgence alimentaire. Ses nomades ont tout perdu. Mohamed Aden possédait 300 têtes de bétail. Mais il ne lui en reste qu'une dizaine. Au début, nous avions du bétail que l'on pouvait vendre sur le marché pour acheter de la nourriture. Mais la sécheresse a tué toutes les bêtes. Nous n'en avons presque plus. Maintenant, la situation est très difficile. Sans aide, nous n'aurions que la peau des animaux à manger. Dans cet autre village, à quelques heures de piste, les nomades viennent de tous les environs pour chercher de l'aide. L'ONU et le gouvernement éthiopien donnent de l'eau et des sacs de blé au gré de distributions parfois irrégulières. On mange des galettes qu'on fait avec les rations de blé et un peu de thé, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à manger. Ce n'est pas suffisant. Conséquence, la malnutrition est en forte hausse. Les enfants sont les plus touchés. L'organisation Save the Children a recensé 136 cas de malnutrition sévère le mois dernier dans ce district. Avec cette clinique mobile, les humanitaires tentent de repérer et de traiter les enfants les plus mal nourris. Depuis le début de la sécheresse, nous voyons beaucoup plus de cas de malnutrition. Nous leur donnons chaque semaine des suppléments nutritionnels. Certains enfants retrouvent un poids normal, mais d'autres doivent être envoyés dans un programme de stabilisation. Ces derniers jours, la pluie commence à revenir, de quoi étancher la soif. Mais il faudra de longs mois pour que les premières récoltes de septembre ne viennent combler la faim. Même avec un morceau de viande pour la pâtée, Zinzi n'apprécie pas que des humains viennent à sa rencontre. Surtout depuis qu'elle a donné naissance à quatre bébés. Cette femelle a été recueillie par le Fonds de protection des guépards à Otshivarango dans le nord de la Namibie quand elle avait un an. Sa remise en liberté cinq ans plus tard est un succès pour l'organisation, qui s'est donné pour but de sauver les guépards. C'est le seul grand prédateur qui s'adapte très mal dans les réserves à cause de la concurrence avec les lions et les autres grands fauves. Dans les parcs protégés, en général, le nombre de grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard. Donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards survivent aujourd'hui à l'état sauvage, essentiellement en Afrique. Ils étaient 100 000 au début du XXe siècle. Et ils restent menacés de toutes parts. Par les braconniers qui volent les bébés pour les vendre comme animaux de compagnie. Et surtout par les fermiers qui les tuent pour protéger leurs bétails. L'américaine Laurie Marker a fait de la protection des guépards le but de sa vie. Quand elle est arrivée en Namibie, dans les années 80, elle a d'abord rencontré l'hostilité des éleveurs. On me disait de prendre tous les guépards avec moi et de ficher le camp. Mais au final, les gens ont été très sincères avec moi. Probablement parce que je leur ai expliqué que j'ai grandi dans une ferme. J'ai d'abord été diplômée d'agriculture. Sa méthode, plébiscitée par les fermiers, introduire des bergers d'Anatolie. Ces gros chiens vivent avec le troupeau et découragent les prédateurs par leur simple présence. Il peut tuer les chacals s'ils se rapprochent du bétail. Mais pour ce qui est des guépards et des léopards, ils se contentent de leur faire peur et ils s'enfuient d'eux-mêmes. Ils n'essayent pas de les attraper. Quand des guépards très jeunes se retrouvent malgré tout orphelins, le font les recueils. N'ayant pas appris à chasser avec leur mère et n'ayant pas peur des humains, ils doivent alors vivre au centre. Mais ils participent, à leur façon, à alerter le public sur le destin d'une espèce parmi les plus menacées au monde. La semaine prochaine, nous irons en Afrique du Sud, où des habitants des quartiers pauvres vont à la chasse dans des réserves privées pour subvenir aux besoins de leur famille. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501